Ce que je vous propose, parce qu'il y a pas mal d'hommes de science dans la salle, il y a des médecins, des apprentis médecins, je vous propose de faire une démarche scientifique pour répondre à cette question. La Bible est-elle vraiment fiable ? Je vais aller assez vite, vous pouvez noter vos questions, après on approfondira si vous voulez. Je ne vais pas pouvoir aller dans beaucoup de détails, parce qu'il y a plein de thèmes qu'on va aborder, mais chaque détail, vous pourrez les trouver dans un de ces livres, si vous voulez approfondir des questions. J'ai ramené pas mal de bouquins, et puis on pourra approfondir les détails. Donc la démarche scientifique, si je ne me trompe pas trop, c'est ça. On observe quelque chose, après on fait une hypothèse, on fait des expérimentations, on a des données, des résultats, et on interprète, et on essaie d'en tirer une conclusion. Donc on va surtout passer du temps ce soir à le premier stade, première étape, donc l'observation. Alors l'observation sur la Bible, d'abord la question c'est quoi la Bible ? Qu'est-ce qu'on y trouve ? Et c'est qui les auteurs ? Et j'ai mis l'auteur éventuellement. Donc c'est quoi la Bible ? La Bible c'est une histoire. La Bible raconte une histoire d'une famille qui commence il y a plus de 4000 ans, et cette famille va devenir une tribu, puis ensuite plusieurs tribus, et ça va devenir un peuple, et puis ça va finalement devenir un mouvement qui va se répandre dans tout le bassin méditerranéen, et jusqu'à nous aujourd'hui. Mais c'est l'histoire, l'histoire d'une famille qui grandit. Cette famille, elle commence à l'âge de bronze, à peu près 2000 ans avant Jésus. Et ensuite, elle va traverser, dans toute l'histoire de la Bible, elle va traverser cinq empires. L'Empire égyptien, l'Empire babylonien, l'Empire perse, vous vous souvenez de Darius, l'Empire grec, Alexandre le Grand, et puis l'Empire romain. Donc la Bible traverse toute cette partie du temps, à peu près 1500 ans d'écriture, on va approfondir ça. Qui a écrit cette histoire ? C'est simple, c'est son Ségala. Voilà. Donc c'est les personnes qui ont a priori écrit tous les livres de la Bible. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a environ une quarantaine d'auteurs, quarantaine de personnes différentes. Il y avait des rois, des pêcheurs, des fabricants de temps, des bergers, prophètes, un sommelier, qui ont habité dans le bassin méditerranéen. Et dans le Moyen-Orient. Et qui ont écrit 66 livres, sauf si on compte le livre des psaumes comme un seul livre, sinon il y a cinq auteurs dans le livre des psaumes. 66 livres en trois langues, donc l'hébreu et l'araméen, pour ce qu'on appelle l'Ancien Testament, et puis le grec pour le Nouveau Testament. Et donc ils ont écrit sur une période de 1500 ans, et ils ont traversé ces cinq empires. Vous suivez jusqu'à présent l'histoire de la Bible. Donc ça permet de voir un petit peu c'est quoi ce livre. Déjà ce qui est fascinant, c'est qu'il y a au moins 40 personnes qui ont écrit ce livre. des gens qui ne se connaissaient pas, des gens qui habitaient dans plusieurs pays, qui parlaient des langues différentes, qui vivaient dans des cultures différentes, etc. Alors, comment ces livres nous ont-ils été transmis ? Parce qu'aujourd'hui, vous avez peut-être une Bible dans votre téléphone, ou une Bible papier, etc. Comment ces livres nous ont-ils été transmis ? Alors, au début, c'était oralement. Et ce qui est fascinant, c'est que la transmission orale était quelque chose de très important à l'époque. Et le fait d'apprendre par cœur, les traditions, etc., c'était très fort. Mais ensuite, c'était écrit sur des papyrus, des parchemins. Et puis, pour toute cette partie de ce qu'on appelle l'Ancien Testament, ça a été conservé principalement dans le premier temple et le deuxième temple, donc Jérusalem, conservé dans ces temples. Et ensuite, les papyrus, ils ont été conservés dans les synagogues. Et par la suite, lorsque l'Église a commencé, ça a été transmis et conservés dans les différentes églises. Et quand on lit la Bible, on voit, par exemple, l'apôtre Paul qui envoie une lettre aux chrétiens de Colosse et il dit « Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'Église des Laodicéens. Lisez à votre tour celle qui arrivera de l'Odicée. » Donc ça donne un peu un exemple. Quand les églises recevaient des lettres, on les recopiait, on les donnait à d'autres églises, etc. Et pareil, avec les synagogues, c'était à multiplier, recopier, recopier. On pourra parler plus tard de ce travail de copie qui était très scrupuleux, très précis. Il y avait des règles incroyables qui faisaient que on faisait tout pour ne pas rater une lettre en recopiant les différents livres. mais du coup, on a beaucoup de manuscrits. Et juste pour vous montrer, on ne va pas aller dans plein de détails, mais il y a des trucs quand même qui sont assez fascinants. Le premier, le tout premier, le plus ancien parchemin qu'on a du Nouveau Testament, c'est ce qu'on appelle le P52, c'est le papyrus de Riley. Et en fait, ce petit bout-là, il a été retrouvé, daté entre 125 et 150 après Jésus. Et ça, c'est le plus vieux bout de parchemin qu'on ait du Nouveau Testament. On verra qu'il y a d'autres choses encore plus vieilles. Mais vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça nous apporte, ça ? Et en fait, c'est écrit des deux côtés et ce qu'on y retrouve, c'est un petit passage de l'évangile de Jean, Jean 18, 36, 37, entre autres. Il y a aussi Jean 18, 31, 33. Mais petit passage qui rappelle ce qu'on lit là quand Jésus se retrouve devant Pilate. Pilate lui dit, tu es donc roi ? Oui, tu le dis, je suis roi. Si je suis né, si je suis venu dans le monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Donc c'est assez frappant, assez marrant que ce petit bout de papier nous parle de... Je suis venu rendre témoignage à la vérité. Il y a plein de parchemins, je vais vous en montrer un autre qui est pas loin d'ici, à Colony. Vous pouvez le voir là-bas. C'est le P66. Et donc, c'est en fait, c'est un connex qui est presque complet de l'évangile de Jean, daté aux alentours de 200. Donc, si vous voulez aller en voir, moi, j'en ai vu à Londres, dans différents endroits, c'est fascinant de voir ces parchemins. En tout cas, on ne peut pas le voir exactement comme ça, on voit une copie, je crois. Alors, vous allez dire, ça, c'est des petits bouts de papier qu'on a retrouvés, mais qu'en est-il des livres entiers et ce qu'on appelle d'ailleurs les codex. Les codex, c'est donc un rassemblement de plusieurs livres. Alors, le plus vieux codex qu'on ait trouvé, c'est ce qu'on appelle le codex Sinaiticus. Et c'est une version complète du Nouveau Testament. J'ai mis cette petite photo là parce qu'en fait, on était en Égypte il y a deux ans à Charmelschèque. Et si vous allez là-bas, vous pouvez aller à monastère Sainte-Catherine. Et c'est là qu'il a été retrouvé, dans ce monastère, Sainte-Catherine. Et donc, il a été daté à peu près 330 après Jésus et il rassemble presque tout le Nouveau Testament. Ce qui est super, c'est qu'il a été digitalisé. On peut le lire entièrement sur Internet. Vous tapez codex Sinaiticus et vous pouvez le trouver dans un... Vous pouvez lire chaque chapitre. Et en fait, il est témoin de ce qu'on appelle la traduction des Septantes. On en reparlera un petit peu plus tard de ça. Donc, les parchemins, les manuscrits, tout ça. En fait, vous allez sur Wikipédia et vous pouvez tous les voir. Tout simplement, vous tapez liste des papyrus du Nouveau Testament et vous avez la liste. Et puis, vous pouvez voir où ils sont, dans quel musée, vous pouvez les consulter, etc. Donc ça, c'est super. Mais alors du coup, on en a combien de ces manuscrits ? Et c'est là où ça devient vraiment impressionnant parce qu'on a des textes anciens de l'Antiquité, on en a pas mal. Les plateaux, les Césars, etc. Et en fait, juste les textes du Nouveau Testament, on a à peu près 5 000, plus de 5 000 manuscrits qu'on a retrouvés et qui sont aujourd'hui dans tous ces musées, dans le monde entier. Et ce qui est fascinant aussi, c'est le temps entre l'original et la copie qu'on a retrouvée. Et donc là, vous avez un exemple de comparaison entre différents textes de l'Antiquité, les copies les plus récentes qu'on ait aujourd'hui. Donc, vous voyez, il y a à peu près, il peut y avoir 400, 1 300 ans d'intervalles entre le temps où ça a été écrit et la copie qu'on a aujourd'hui. et en ce qui concerne le Nouveau Testament, le temps, il est très court et le nombre de copies est juste considérable. Ce qui est aussi fascinant, c'est que, bon, on a tous ces manuscrits, là je ne parle que du Nouveau Testament, on parlera de l'ancien tout à l'heure. Ce qui est dingue aussi, c'est que si jamais on perdait les 5 000 manuscrits, ce qui ne va pas arriver, mais si jamais on les perdait, on a aussi ce qu'on appelle les citations des pères de l'Église. Alors, c'est qui ces fameux pères de l'Église ? Ce sont les premiers responsables des églises chrétiennes au 1er, 2e et 3e siècle qui ont écrit des documents qu'on a retrouvés. Ça, c'est un dictionnaire de tous les écrits des pères de l'Église classés par thème. Et donc, toutes ces personnes, Cyprien, etc., Papias, Tassien le Cyrien, Clément d'Alexandrie, Origène, des gens que vous avez peut-être entendu le nom, ils ont écrit beaucoup de documents et dans ces documents, ils citent les Écritures. Et si on ne prend que la citation de toutes ces Écritures, on pourrait reconstituer presque tout le Nouveau Testament. Donc ça, c'est assez fascinant aussi. Donc voilà un petit peu pour l'histoire de la Bible, les manuscrits, etc. J'ai plein de livres qui rentrent dans les détails si ça vous intéresse. Maintenant, alors est-ce qu'il y a des variantes dans tous ces manuscrits ? Des choses qui sont différentes ? La réponse est oui. Il y en a. Est-ce que ça change le message ? Non. Ça ne change pas le message. En fait, il y a quelques variantes, évidemment, mais si vous allez en profondeur, en lisant, en regardant toutes ces variantes, d'abord, vous pouvez les trouver. Elles sont soulignées ou encadrées. Et puis, vous verrez que c'est des variantes insignifiantes du genre Jésus-Christ au lieu de Christ-Jésus, par exemple. Ou alors un mot qui a été rajouté pour la compréhension. Moi, j'ai fait un travail il y a quelques années. j'ai travaillé sur les quatre évangiles Matthieu, Marc, Luc, Jean. Et je me suis amusé à faire une fusion chronologique de ces quatre évangiles. Donc, essayer d'écrire dans l'ordre des événements de la vie de Jésus. Ça a été un gros travail, 400, 500 heures de travail à peu près. Et c'était passionnant. Et pendant ce travail, évidemment, on se pose ces questions sur les variantes, sur les différents détails. Et on les voit. Et dans ce document que j'ai écrit, il est là. Vous pourrez le consulter si vous voulez. Et puis même, je peux vous envoyer une copie. En fait, toutes les variantes sont mises entre crochets. Donc, par exemple, un exemple de variante. On lit « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait ». Dans certains manuscrits, le mot « tout » n'y est pas. Et dans d'autres, il y est. Voilà, tout simplement. Donc, en fait, on peut lire le texte avec les variantes et se dire après « est-ce que je la prends ou je ne la prends pas ? » Mais ça ne change pas le sens profond du message. Quasiment, mais rien du tout. Donc, les variantes. Alors après, bien sûr, la question que beaucoup de personnes posent ou disent, c'est « est-ce qu'il y a des contradictions dans la Bible ? » Vous vous êtes déjà posé cette question ? Est-ce qu'il y a des contradictions dans la Bible ? Eh bien, oui, il y en a. Ah ! Ça y est, je vais perdre ma foi. Il y a des contradictions et Jésus, en personne, il souligne ces contradictions. Et on va lire quelques passages. On va voir, en fait, que la Bible se lit d'une manière particulière Lisons d'abord ces passages. Donc là, c'est Jésus qui parle dans le serment sur la montagne et il dit « Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre mérite de passer en jugement. Mais moi, je vous dis, tout homme qui se met sans raison en colère contre son frère mérite de passer en jugement. » Vous voyez là, une petite variante. Jésus, il dit « Vous avez entendu ça ? Mais moi, je vous dis. » Un autre exemple. « Vous avez appris qu'il a été dit à eu pour à eu d'un pour d'un mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tant lui aussi l'autre. » Donc, Jésus, il corrige un petit peu. Il dit « Et si vous regardez est-ce que ça a été vraiment dit à eu pour à eu d'un pour d'un ? » Eh bien oui, ça a été écrit clairement dans la loi mosaïque, donc dans l'Ancien Testament. Jésus, il rapporte une petite contradiction ici. Il va plus loin. Alors, on peut dire, certains vont dire « Non, ce n'est pas une contradiction. » On va dire « Oui, c'est une contradiction. » Mais en fait, il y a des changements dans la Bible. Voilà un autre exemple. « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de divorcer de vos femmes. Au commencement, ce n'était pas le cas. » il y a la loi de Moïse, il y a tout ça. On va essayer de comprendre très rapidement, sans rentrer dans les détails, pourquoi il y a ces contradictions, pourquoi il y a des différences. Et ce qui est fascinant dans la Bible, c'est que chaque livre est un peu une pièce du puzzle et va apporter des éléments de réponse. Et par rapport à ça, un livre, une épître qui est très importante, c'est celle d'Hébreux, l'Épître aux Hébreux, qui explique la différence entre les différentes alliances qu'on trouve dans la Bible. On ne va pas pouvoir aller dans plein de détails, parce que ça prend trop de temps, mais on va lire quelques passages. Donc ici, puisque le ministère de prêtres a été changé, il y a nécessairement aussi un changement de loi. Donc c'est dit clairement, il y a un changement de loi. En effet, si la première alliance avait été irréprochable, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Et puis un autre passage, en parlant d'une alliance nouvelle, le Seigneur a déclaré ancienne la première. Or, ce qui était ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. La première alliance avait donc des règles relatives au culte et un sanctuaire terrestre. Là, déjà, ça peut être un peu pas simple à comprendre. Alors, j'ai une image. La nature nous donne parfois des images qui nous aident à comprendre les choses spirituelles. Et en fait, pour moi, la Bible, on peut la lire un petit peu comme l'histoire de la chenille et du papillon. C'est là, oula, Thierry, tu vas où, là ? Alors, j'ai une petite vidéo. Je vais mettre le volume. J'ai trouvé une petite vidéo qui est très jolie sur la chenille et le papillon. Vous savez comment les papillons, ils viennent. Alors, si ça marche... Ah ! Ça ne marche pas. La vidéo... Tac. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est incroyable, hein ? On est juste sidéré de voir comment la nature fonctionne. Et je trouve cette image très intéressante, d'abord très belle et touchante, mais très intéressante par rapport à notre sujet parce qu'en fait, il y a l'œuf qui va donner la chenille, la chenille qui va donner la chrysalide et la chrysalide qui va donner le papillon. Et puis, on va dire, c'est un peu tout la même chose, mais en fait, le papillon, ce n'est pas vraiment l'œuf et ce n'est pas vraiment la chenille. Mais à la fin, ce qu'on aime, c'est le papillon. Je ne sais pas vous, mais moi, je préfère voir un beau papillon voler qu'une chenille comme ça. Et en fait, c'est ça. Et en fait, la Bible, c'est un peu ça. C'est-à-dire, il y a eu un enchaînement d'alliances avec Adam, Abraham, Moïse, etc., jusqu'à Jésus. Et c'est allé un petit peu d'une moins bonne alliance à une meilleure. Et en fait, la perfection est arrivée avec Jésus. Et c'est pour ça qu'on est un peu confus parfois quand on lit la Bible. On ne comprend pas les lois dans l'Ancien Testament et ça contredit ci, et ça contredit ça. Là, c'est juste un exemple des différentes alliances et comment il y a eu une évolution. Mais en fait, on va voir que la Bible, elle va amener Jésus et nous montrer qui il est. et cette histoire de chenille et de papillon nous aide un peu à comprendre l'interprétation et la lecture de la Bible. Alors, quelques informations supplémentaires qui sont intéressantes. Donc, on est toujours dans l'observation, les données qui prouvent que la Bible n'est pas un livre comme les autres. Voilà, là, je veux juste vous intriguer un peu et nous aider à voir que ce n'est pas un livre comme les autres. Alors, il y a des faits scientifiques dans la Bible. Ce n'est pas un livre de science, mais il y a des faits scientifiques qui sont vraiment frappants. On va juste en voir quelques-uns rapidement. D'abord, l'ordre de la création en Genèse, il correspond à nos connaissances actuelles. C'est assez fou, ça, quand même. D'abord, il dit juste qu'il y a eu un commencement. Et ça, c'est assez récent qu'on accepte cette idée du commencement. Avant l'histoire du Big Bang, on sait qu'il n'y avait pas de commencement. La Bible dit qu'il y avait un commencement, c'est déjà pas mal. Et le premier truc qui a été créé, c'est la lumière. Et comme par hasard, on sait que le premier truc qui a été créé au Big Bang, c'est les photons, c'est la lumière. Et ainsi de suite. Et en fait, l'ordre qu'on voit dans la Genèse est assez passionnant et correspond à nos connaissances. Donc, les plantes, puis les animaux marins, puis les oiseaux, puis l'homme. Donc, l'ordre, c'est fou quand même pour un bouquin qui a été écrit il y a 4000 ans. On ne voit pas ça dans les autres récits de l'Antiquité du tout. On voit aussi dans différents passages le cycle de l'eau qui est expliqué avec les nuages, la pluie, etc. Un truc qui est intéressant, c'est les dimensions de l'Arche de Noé. 35-3. En fait, ce sont les dimensions exactes, donc une longueur de 150 mètres, largeur de 25 mètres et hauteur de 15 mètres. Et ce sont les dimensions parfaites qu'on utilise aujourd'hui pour les gros tankers qui transportent le pétrole dans le monde entier. Noé, enfin, ils n'étaient pas des marins là-bas. OK ? Donc, c'est fou, ça, qu'il y ait ces dimensions-là dans la Bible. Les animaux impurs comme par exemple le porc et d'autres. En fait, ils étaient aussi, on sait qu'ils étaient dans des endroits chauds, le désert et tout ça, il n'y avait pas forcément beaucoup de bois pour faire du feu. Mais tous les animaux qui sont cités en Lévidique qui sont un peu interdits d'être mangés sont des bestioles que si on ne les cuit pas vraiment bien, on va être malade. Vous n'avez jamais mangé un morceau de porc bleu. Le steak bleu, oui, mais pas le porc. Donc, c'est frappant, ça. Différentes règles comme placer les malades en quarantaine, ne pas toucher les cadavres, recouvrir les extréments, tout ça, on le voit dans l'Ancien Testament, ce sont des règles sanitaires qu'ils ne pouvaient pas inventer, en fait. Ils n'étaient pas médecins. Quand est-ce qu'on a découvert ça ? Récemment, en fait. Et tout ça, vous allez le trouver dans l'Ancien Testament. Un passage en Job, il suspend la Terre sur le vide. Personne ne pensait que la Terre était suspendue sur le vide il y a 3 ou 4 000 ans, en fait. Mais c'est écrit dans la Bible. Les étoiles sont trop nombreuses pour être comptées. Encore aujourd'hui, on n'y arrivera jamais à compter le nombre d'étoiles. C'est juste impossible. Donc, il y a plein de petits trucs comme ça. Un autre qui est en jeunesse, l'homme ne va vivre que 120 ans. Et aujourd'hui, on est en train de découvrir que les cellules sont programmées pour vivre à peu près 120 ans, max. Bref, il y a plein de petits détails comme ça qui sont fascinants dans les règles, dans les faits scientifiques qu'on voit dans la Bible et qui correspondent à nos connaissances. le sang qui est essentiel à la vie. Au Moyen-Âge, on pensait que pour guérir, il fallait se vider de son sang. La Bible dit non, 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 tu en as besoin pour vivre du sang. Bref, quelques autres données sur l'économie. Ça, ça me passionne. Mais en fait, on peut aborder la Bible de plein de plein d'aspects différents. et en ce qui concerne l'économie, il y a beaucoup de principes, beaucoup d'idées autour de l'argent dans la Bible, toute la Bible. Et c'est fascinant de voir les règles qui sont proposées. La première, c'est la loi contre les intérêts. Donc en fait, c'est exactement l'inverse de ce qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, les pays riches, ils peuvent emprunter à des taux très bas. Les pays pauvres ne peuvent emprunter qu'à des taux très élevés. C'est ce qui se passe en ce moment. La Bible dit juste l'inverse. Le pauvre, tu lui prêtes sans intérêt. Le riche, ça va, tu peux te sucrer sur lui. Mais rien que ça, si on faisait juste ça aujourd'hui, le monde y tournerait mieux. Donc les intérêts, je vais assez vite parce qu'il y a les jours d'années et les jours et les années de repos. Donc c'est très précis. Vous serez étonné du nombre de journées de repos que Dieu donne à son peuple. Le nombre de fêtes, bien plus que nous aujourd'hui. Et l'idée du repos est vraiment présente partout dans la Bible. Par exemple, ils étaient censés ne pas travailler une année sur sept. Ça vous dirait ça ? Ce serait pas mal. Mais donc, ils travaillaient six jours sur sept. Ils avaient leur sabbat un jour sur sept. mais une année sur sept, ils étaient censés ne pas planter, etc. Et juste vivre de ce qui allait pousser. Il y a beaucoup d'idées comme ça qui sont fascinantes dans la Bible, en fait, sur l'économie. Les taxes, les dîmes, les offrandes, c'était toujours proportionnel à la richesse ou la pauvreté de chaque personne. Et il y avait énormément de lois pour les pauvres. Comme par exemple le glanage, ils pouvaient les servir dans les champs. C'est un peu comme si aujourd'hui, on pouvait aller à Migros et aller se servir des trucs qui vont être périmés et le donner direct. Même pas le donner, les pauvres viennent se servir. C'est ça l'idée. Donc vous imaginez que si on faisait tourner le monde avec ces règles économiques, ça tournerait vraiment beaucoup mieux. Donc quand on étudie les thèmes comme ça, c'est génial. Et puis dans le Nouveau Testament, c'est encore mieux. Il y a un partage encore plus incroyable. Donc quelques idées sur les règles économiques. Quelques idées sur des données psychologiques ou philosophiques dans la Bible. Il y en a beaucoup. Donc par exemple, le serment sur la montagne. Si vous n'avez pas envie de lire la Bible, lisez juste deux pages. Matthieu 5, 6 et 7. Il y a deux pages. Et réfléchissez à ce qui est écrit là. Et vous verrez que les principes qui sont donnés là sont les meilleurs principes de psychologie. Sur l'amour, sur le pardon, sur la grâce, sur plein de choses. la convoitise. tout le conflit, tous ces principes, ils nous rendent en bonne santé psychologique. Lisez juste ça. L'équilibre psychologique de Jésus. Si vous faites une étude sur le personnage de Jésus et tout ce qu'il a fait, dit, comment il a vécu, vous verrez qu'il était parfaitement équilibré. Et c'est juste incroyable. La philosophie, c'est la recherche de la sagesse. Donc, si vous lisez les proverbes ou l'ecclésiaste, vous verrez des principes, des phrases très courtes, très concises. Et si vous réfléchissez à chacune de ces phrases, vous allez être fascinés par la sagesse qu'il y a derrière. Et ça marche. Donc, énormément de principes, de profondeur en termes de psychologie, de philosophie. Sur le couple, la sexualité, il y a ce fameux Cantique des Cantiques. C'est un livre très sensuel, en fait. Et la Bible parle de la sexualité en bien et nous aide à voir comment avoir une sexualité vraiment épanouie. C'est juste fascinant. Jésus et les femmes. S'il y a bien quelqu'un qui a remis la femme à sa juste valeur, c'est Jésus. Si vous étudiez les évangiles, vous verrez comment Jésus il défend les femmes dans une culture qui était vraiment horrible par rapport aux femmes. Il les a remis vraiment à la même valeur que l'homme. C'est le premier libérateur de la femme, Jésus. Loin devant les autres. Et puis, la résolution des conflits. Un truc qui nous démange tous, les conflits. Il y a beaucoup de petits principes sur comment gérer ces conflits et les résoudre. Et bref, tous ces thèmes, on en fait des conférences entières et ce serait génial de faire ça par la suite. Enfin, pas tout à fait enfin, mais presque, l'homogénéité, l'unité morale et la cohérence de la Bible. Vous avez 237 citations de l'Ancien Testament, donc la chenille, l'œuf, la chrysalide, dans le Nouveau Testament, Jésus. Pour montrer que Jésus, il vient de ces racines-là et tout fait sens, en fait. Il y a une cohérence et une complémentarité à ce qu'on appelle les références croisées dans plein de thèmes. Le bien, le mal, l'argent, le couple, la famille, la vie après la mort, le monde matériel, le monde spirituel. Là, voilà un schéma, en fait, de toutes les références croisées qu'on trouve dans la Bible. Donc, des thèmes qui reviennent avec la même pensée, en fait. Si vous étudiez, par exemple, le sujet de l'argent dans toute la Bible, vous aurez la même pensée. C'est ce qui est fascinant, en fait. Vous étudiez le sujet du couple, vous aurez la même pensée de la jeunesse jusqu'à la fin, avec une petite tolérance pendant un certain temps. Mais Jésus dit, ouais, c'était à cause de l'endurcissement de votre cœur. Mais voilà, en fait, le truc. Et donc, il y a plein de sujets qu'on peut approfondir. On voit qu'il y a une pensée unique. Même s'il y a 40 écrivains, auteurs différents, de différents pays, avec différentes langues, la pensée derrière, on voit, on sent que l'esprit, la pensée, est unique derrière. Maintenant, le dernier truc qui est un peu le clou bien enfoncé, si on n'est pas sûr, c'est ces fameuses prophéties. Vous avez entendu parler les prophéties, ouais, c'est quoi tout ça, les prophéties. Alors, il y a eu une découverte en 1947 qui a tout changé quant à cette question si la Bible est vraiment fiable. c'est les fameuses découvertes des manuscrits de la Mère Morte, de Qumran. Alors, je ne vais pas rentrer dans toute l'histoire comment ça a été découvert, tout ça, mais ce qu'on a découvert, c'est 100 000 fragments, donc répartis sur 870 manuscrits, dont 220 sont des textes bibliques de la Bible hébraïque, donc l'Ancien Testament. Et tout est représenté sauf le livre d'Esther. Donc c'est assez fou. Et le livre le plus fascinant qui a été trouvé en entier, c'est le livre d'Ésaïe, qui est un livre de l'Ancien Testament, prophète Ésaïe, qui est le manuscrit ancien le plus complet qu'on ait aujourd'hui, donc le plus vieux, datant du 2e siècle avant Jésus. Et pourquoi c'est fascinant et c'est juste dingue cette découverte ? C'est parce que c'est dans le manuscrit, c'est dans le livre d'Ésaïe qu'il y a le plus de prophéties sur Jésus. Et il y en a d'autres dans plein d'autres livres, Osée, les psaumes, etc. Mais du coup, on ne pouvait plus dire « Ah, mais Ésaïe a été écrite après la venue de Jésus. » Ce n'était juste plus possible. Et c'est ce qui est vraiment dingue. Donc voilà juste quelques exemples. Ça, c'est une étude personnelle que j'ai faite sur les prophéties. Donc de l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament. Et chaque fois que vous voyez ES, c'est Ésaïe. Ésaïe 53, Ésaïe 42, etc. Donc sur la naissance de Jésus, où il a vécu, son caractère, son ministère, ses souffrances. Donc tout ça, c'est dans l'Ancien Testament qu'on retrouve dans la vie de Jésus, dans le Nouveau Testament. Son œuvre, son salut, etc. Il y en a plein des prophéties sur Jésus. Donc voilà un schéma des prophéties qu'on voit dans l'Ancien Testament et qui apparaissent dans la vie de Jésus, dans le Nouveau. Alors vous allez dire « Ok, waouh ! » Maintenant, je vais faire réfléchir un petit peu. Ça, c'est Christophe Colomb. Alors imaginez, vous vous souvenez Christophe Colomb, les années 1400 et quelques, parti découvrir l'Amérique. Imaginez que sur le bateau, ou en arrivant là-bas, il rencontre un prophète. Et ce prophète lui dit « Mais tu sais, dans l'avenir, tu n'auras plus besoin de prendre le bateau, tu pourras prendre un avion. Et dans cet avion, tu pourras utiliser un smartphone et faire des visioconférences avec tous les membres de ta famille. Et l'or que tu as trouvé, tu auras juste à le transformer en bitcoin et tu pourras l'envoyer en Europe. Je ne crois pas que Christophe Colomb… Enfin, peut-être qu'il aurait brûlé ce mec. Je ne sais pas ce qu'il aurait fait avec. Mais il aurait dit « Mais tu délires complètement. » Et puis, s'il veut accorder un petit peu de bénéfice, il aurait dit « Mais est-ce que tu as des preuves de ce que tu dis ? » Pour nous, ben oui, bien sûr, on fait ça. On va dans l'avion, on fait des zooms et puis on fait de la crypto maintenant et tout ça. Pas de problème. Il aurait dit « Mais est-ce que tu as des preuves ? » Et le gars aurait dit « Non, ce n'est pas de preuve, mais fais-moi confiance, ça va se passer. » Voilà, je crois qu'il aurait tourné la tête. La différence avec Jésus, c'est qu'on voit après la résurrection de Jésus, Jésus se balade avec des disciples qu'il a retrouvés sur le chemin et puis, il leur dit le truc suivant. Il leur dit « Mais en commençant par les écrits de Moïse et continuant par ceux de tous les prophètes, Jésus leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Jésus dit « Moi, j'ai une preuve, c'est que tout ce qui est écrit là, ça me concerne moi et voilà les différents trucs. » Et donc, oui, j'ai une preuve de qui je suis. La preuve, elle est là et en fait, on peut la voir devant nos yeux. C'est ce qui est dingue. La plupart des gens, ils ne cherchent pas à étudier en profondeur la Bible parce que cette histoire de résurrection, ça leur semble trop beau pour être vrai. Ils disent « Non, ça, c'est trop beau pour être vrai. » Un peu comme Colomb, il ne va pas croire qu'on va aller dans l'avion faire des zooms et tout ça. Et la plupart des gens s'arrêtent là. C'est trop beau pour être vrai donc je ne vais pas aller en profondeur. Mais en fait, quand on va en profondeur, on voit que c'est vrai. La Bible, elle s'auto-valide toute seule. C'est ça qui est miraculeux en fait. Et à la fin, oui, la Bible parle de certains miracles mais ils ne sont pas si importants que ça les miracles qu'on voit dans la Bible parce que c'est la Bible elle-même qui a un miracle. C'est ça qui est fou. Elle s'auto-valide toute seule. Et à la fin, ce qu'on voit dans la Bible, c'est un petit peu chaque livre, c'est 66 livres, c'est un peu comme 66 pièces de puzzle et qui est ensemble lorsqu'on les reconstitue et on les met ensemble, il y a une image qui apparaît et cette image, c'est celle de Jésus crucifié et ressuscité. Et c'est ça le centre de la Bible. Et c'est ça la clé d'interprétation de la Bible. Jésus lui-même, il dit « Vous étudiez les Écritures parce que vous pensez avoir par elles la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage à mon sujet. » Et en fait, tout pointe vers lui. Ce qu'on voit dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, les Évangiles, ça va pointer vers Jésus qui est le personnage central de la Bible. Donc, on arrive bientôt à la fin. Les observations, on est au stade de l'observation. La Bible, ce n'est pas un livre d'histoire, mais les archéologues, les historiens, ils attestent que les faits écrits dans la Bible, ils sont vrais, en grande majorité des historiens. Ce n'est pas un livre de science, mais les principes ou les choses qu'on voit scientifiques dans la Bible sont exacts. Ce n'est pas un livre d'économie ou de psychologie, mais ce qu'on trouve comme principe, ils sont justes. ils marchent. Ce n'est pas un livre sur la sexualité, ce n'est pas un livre de philosophie, mais en fait, les principes, tout ce qu'on voit dedans, c'est juste quand vous les étudiez et vous les mettez en pratique. Donc la Bible, c'est rien de tout ça. Mais alors, c'est quoi ? C'est quoi la Bible ? Moi, ça fait 30 ans, 35 ans que j'étudie et je peux vous dire que c'est impossible, c'est devenu impossible pour moi d'être athée. Il faudrait que je détruise mon esprit un peu cartésien ou scientifique parce que les preuves sont tellement fortes. C'est quoi la Bible ? Pour moi, c'est un message. C'est un message. Et il est résumé dans ce petit verset. C'est l'apôtre Jean qui écrit « Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. C'est un message, la Bible. Pour moi, c'est le message de l'amour de Dieu pour nous. Et c'est pour ça que je continue à la lire depuis 35 ans. Et c'est assez fou parce que vous savez que Jésus, son dernier commandement c'est « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé » etc. Mais quand on réfléchit vraiment, c'est de quoi on a vraiment besoin en tout premier. On a besoin d'être aimé. On a besoin d'amour. Moi, si je ne me sens pas aimé par ma femme, ma famille, mes amis, je ne me sens pas bien. je ne suis pas bien. J'ai besoin d'amour. Et j'ai besoin de pouvoir aimer ensuite ma femme, mes amis, etc. Quand j'avais 21 ans, je ne savais pas aimer. Je ne vais pas vous raconter ma vie, mais elle n'était pas très jolie. Je n'étais pas capable d'être fidèle. j'étais profondément orgueilleux, égoïste, tout ce que vous voulez. Quand j'ai découvert Jésus, je me suis dit « Waouh, lui, lui, il s'est aimé et j'ai besoin d'apprendre à aimer comme lui. Et je suis encore tellement loin de lui. » Mais si on revient à cette histoire d'approche scientifique, là, on a juste fait un peu d'observation. On n'est pas allé très très loin. Un petit peu d'observation. Si on est vraiment honnête, le minimum qu'on puisse dire, c'est que la Bible, c'est plutôt surnaturel, plutôt prodigieux, plutôt touchant, troublant parfois et fascinant si on observe. Si on prend un peu de temps à la lire, à regarder, on peut au moins dire ça. Après, il faut énumérer une hypothèse. Mon hypothèse que je vous propose de tester, c'est « Et si c'était le message de Dieu ? » Donc là, on a l'hypothèse mais après, il faut l'expérimenter et voir les résultats. Donc, c'est quoi l'expérimenter ? C'est l'étudier, la tester, peut-être demander à Dieu « Et Dieu, si c'est ton message, montre-le moi. » Moi, je l'ai fait. « Et Dieu, si c'est vraiment toi, montre-moi quoi. » Je priais à trois heures du mat dans la forêt, je me posais des questions « Dieu, révèle-toi. » tester, étudier, approfondir et puis essayer de mettre en pratique ces fameux enseignements de Jésus et voir ensuite les résultats. Est-ce que ça provoque des résultats ? Et quels sont ces résultats ? Pour moi, j'ai plus de joie, plus de paix, plus d'amour, plus de confiance. Ça provoquait des résultats en moi de l'étudier et de la mettre en pratique tout simplement. Et après, il faut interpréter ces résultats. Et pour moi, l'interprétation, c'est que je peux connaître Dieu, je peux avoir une relation avec lui. Et j'en tire une conclusion. Oui, c'est bien le message de Dieu. Mais après, on doute. alors qu'on doute, qu'est-ce qu'on fait ? On recommence. On étudie, on teste, on essaye de mettre en pratique et on regarde les résultats. Et ainsi de suite. Et lorsqu'on fait ça, ce message, il devient de plus en plus fort en nous et c'est juste incroyable. Donc peut-être vous allez arriver à la même conclusion que moi, peut-être pas. Mais beaucoup de ces premiers chrétiens, ils sont arrivés à cette conclusion. et ici, Paul, il écrit aux chrétiens de Thessalonique et il dit, c'est pourquoi, en parlant des chrétiens de Thessalonique, il dit, c'est pourquoi nous disons sans cesse à Dieu toute notre reconnaissance de ce que, en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez accueilli, non comme la parole des hommes, mais comme ce qu'elle est vraiment, la parole de Dieu agissant en vous qui croyez. Et donc, cette fameuse Bible, soit c'est un livre humain, soit elle est ce qu'elle prétend être, la parole de Dieu. Et c'est à chacun de nous de faire cette démarche scientifique, observer, essayer, tester, mettre en pratique et voir ce que ça produit en nous. Donc j'espère que ça vous donne une petite idée plus précise de la Bible et je suis sûr que vous avez plein de questions. Donc voilà, c'est fini. Merci.